... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le regard croisé, le cinquième et dernier numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina face aux tentatives de coup d'État. Les enquêtes se poursuivent. Après le Burkina, nous irons au Bénin. Le gouvernement dément tout projet de base militaire française. Au Niger, quelle alternative aux sanctions de la CDAO ? Ce sera notre interrogation. Puis nous terminerons bien évidemment par notre sujet sur le Togo, annonce de la création d'une université à Dacha. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Merci Guillaume. Bonsoir. Bonsoir chers amis et co-débatteurs. Bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. À côté de vous, Dominique Lacrimon. Vous êtes analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement en foi en la force du Togo, des FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume. Bonsoir également chers co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV qui nous font confiance de nous suivre tous les jours. Bonsoir également à la direction de New World TV. Merci beaucoup Dominique. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est bien vous Jérôme Sosso. Vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Ajeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume. Bonsoir à mes très chers frères et amis. Bonsoir à tout le monde. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous commençons donc par le Burkina Faso pour parler de cette tentative de coup d'État et les enquêtes se poursuivent dans ce sens. Le parquet militaire burkinabé a annoncé mercredi l'arrestation de quatre officiers soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de coup d'État alors que deux autres sont toujours en fuite. Le parquet militaire assure que les investigations se déroulent et que dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l'enquête viendrait à révéler. Le parquet militaire demande également la contribution de toute personne disposant des informations pour permettre d'identifier plusieurs autres personnes ou d'autres personnes qui seraient impliquées dans cette tentative de coup d'État. Alors, l'information a fait grand bruit mardi sur les réseaux sociaux. Un coup d'État serait en préparation contre le capitaine Ibrahim Traoré. Des appels ont été lancés à le soutenir dans la rue. Ce fut fait le lendemain. Le gouvernement burkinabé a confirmé cette tentative de coup d'État qui a été déjouée et des arrestations ont dans la foulée été annoncées. Je commence par vous, Éric. Une tentative de coup d'État, disons une nouvelle, parce que ce ne sera pas la première fois pour le capitaine Traoré. Cette fois-ci, une enquête est ouverte pour pouvoir situer les responsabilités et les supposés, les présumés auteurs de cette tentative sont recherchées. Certaines sont déjà arrêtées. Alors, je pense que les autres fois aussi, des enquêtants ont été ouverts pour situer les responsabilités. Oui, vous savez, le Burkina est en train de devenir un pays de coup d'État. Un pays où il serait facile de faire un coup d'État à un régime. On ne dirait pas, parce que plusieurs ont échoué. Oui, justement, mais d'autres aussi ont réussi. Depuis Campaoré, Blaise Campaoré, jusqu'à aujourd'hui, on a déjà eu trois coups d'État successifs. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, n'importe qui peut se lever et faire un coup d'État. Sinon, souvent, ce que nous connaissons quand on parle de coup d'État, c'est que devant, il y a un officier supérieur des armées, un général, un colonel, et à la limite, un commandant. Mais là, on est descendu jusqu'à un capitaine, hiérarchiquement parlant. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui, au Burkina Faso, des pouvoirs très instables. C'est surtout sur ce point que je veux mettre l'accent. Parce que, vous savez, nous sommes en train de chercher à mettre en place dans nos pays des régimes franchement forts, des institutions fortes, pour que nos pays puissent avancer sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Mais malheureusement, avec ce qui se passe au Burkina Faso, on constate que nos pouvoirs sont très affaiblis. Et donc, ce coup d'État a annoncé avec des arrestations et surtout l'ouverture d'une enquête où on appelle même la population à contribuer. Alors, je me suis d'abord posé la petite question pourquoi c'est le jour de l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir du jeune capitaine. Il y a pratiquement un an, puisqu'il a fait son coup d'État, le 36, le 26, on le tente un coup d'État. Un coup d'État, est-ce que c'est... Ça peut vous souhaiter un joyeux anniversaire ? Je crois que la logique voudrait quand même que pour ces genres de pouvoirs, ils sont toujours sur le qui-vive, ils se demandent si quelqu'un ne va pas porter atteinte à leur vie personnelle ou quand même au pouvoir qu'ils sont en train de gérer. Et donc, ça peut aussi être une question de tâter un peu le poule au pouvoir parce qu'il y a eu des rumeurs, plusieurs rumeurs et ce qui même a valu la suspension de Jeune Afrique qui parlait justement de... De la grogne au sein de l'armée. De la grogne, enfin, des dissensions qu'il y a au sein de l'armée. Vous savez, il y a un colonel qui... Le colonel Damiba qui a été l'objet d'un coup d'État. Son pouvoir a été vincé par le jeune capitaine. Ça veut dire que déjà, à partir de là, l'armée ne peut pas être unie comme au départ. Ça, c'est clair parce qu'il a eu des soutiens aussi au sein de cette armée. Et si on dit que parce qu'un organe de presse comme Jeune Afrique a publié une information sur les dissensions au sein de l'armée, on lui coupe une suspension. Je crois que c'est un peu aller trop vite en besogne et surtout qu'on est en train de museler la presse. Dans ce genre de pouvoir, c'est tout à fait logique que ça se passe ainsi. Alors, Eric, que dites-vous de ces arrestations ? Quatre arrestations déjà, deux qui sont en fuite. On appelle la population aussi à contribuer. Oui. Je dis... On a vu des situations similaires dans d'autres pays où il y a des présumées tentatives de coup d'État et on a eu à arrêter des gens. Après, on dit, bon, OK, au nord de la réconciliation, on les libère, mais les gens, après, ils parlent, ils racontent ce qui s'est passé et vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de tentative même de coup d'État. Que vous voulez dire clairement, est-ce que vous doutez de cette information qui a eu vraiment tentative de coup d'État ? Oui, mais jusqu'à ce que la justice fasse son travail, je suis encore dans ce doute-là. C'est personnel. Vous êtes un peu dubitatif sur la véracité de cette information. Dominique Lackmont, vous, que dites-vous de cette tentative de coup d'État qui a eu lieu le 26 septembre dernier ? Des enquêtes sont toujours en cours. Quatre arrestations, deux suspects sont recherchés. La population est appelée à contribuer. Oui, c'est parce qu'il y a eu un coup qui a été avorté qu'aujourd'hui, on parle d'enquête. Et ce n'est pas surprenant. Je ne pense pas que cette situation est surprenante. Et ça surprend le capitaine Traoré. Peut-être que lui, son coup aurait été avorté. Aujourd'hui, il serait cherché pour être pris comme il est en train de le faire. Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse d'Éric parce qu'il faut reconnaître. Ce n'est pas quand on est dans une situation et on veut des améliorations, il faut toujours faire un diagnostic, connaître où se situent les problèmes. Il faut que le capitaine Traoré reconnaisse que l'armée burkinabée aujourd'hui n'est pas une armée. C'est une armée qui est désunie. Une armée qui ne répond pas à la réalité. Et lui-même, je l'ai dit plusieurs fois ici, que sa position actuelle, sa posture actuelle, fragilise davantage l'armée burkinabée. Aujourd'hui, la situation me donne raison parce que le coup d'État dans un pays, et surtout venant des... ça ne permet pas d'unir l'armée dont le pays a besoin. Aujourd'hui, vu les situations actuelles, moi je préfère que Traoré puisse aller vers les solutions que de chercher la tête de ceux-là qui font... – Aller vers les solutions, c'est quoi selon vous ? – Vers les solutions. – C'est quoi ? – Attends, ça fait un an qu'il a eu son armée, qu'il est au pouvoir, mais on ne le voit pas en train d'aller vers une idée ou de transmettre le pouvoir aux civils ou bien un retour constitutionnel. – Il y a un temps qui est connu avec la CDAO qui n'est pas encore terminée. – Oui, quand vous voyez la posture dans laquelle se met le capitaine, c'est quelqu'un qui se met dans une posture d'empereur. Vous voyez ? – Quand vous voyez... – Mais d'empereur, c'est pas trop fort. – En réalité, non, c'est vrai. En réalité, c'est ça qui fragilise les autres. Et c'est lui-même la lecture qu'il avait faite avec Damiba. Pourquoi le capitaine a déposé le colonel ? C'est parce qu'il disait que le colonel avait fait... C'était déshabillé son tri-militaire et a pris la veste du président. Mais aujourd'hui, c'est la même chose qu'il est en train de produire. – C'est à prendre le sens figuré. – Il devient l'empereur, il musèle la presse, personne ne parle, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de diversité d'opinion, personne ne peut dire un mot contre le capitaine. Mais aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de prendre cette posture, c'est parce qu'il veut à tout prix conserver le pouvoir. Et quand... Et devant, et surtout la situation... J'ai expliqué entre-temps ici comment l'armée, dans un pays, doit être organisée. Et quand vous voyez, comme l'a dit Eric ici, un capitaine qui est en train de marginaliser certains officiers supérieurs de l'armée, qui ont leurs décisions, peut-être qu'ils se sont impliqués véritablement dans la construction du pays. Et aujourd'hui, c'est un capitaine qui les voit à côté parce que peut-être il les traite de pro-damiba. Et c'est normal que Damiba, qui a été déposé, puisse avoir quand même des officiers qui lui sont proches. Aujourd'hui, si ces officiers supérieurs se pouvaient encore marginaliser par le capitaine parce que lui veut asseoir son pouvoir, il est obligé de mettre ses hommes de confiance, ses amis, ses copains. Mais c'est normal que l'armée se fragilise davantage. Voilà un peu la situation. Alors que dites-vous des enquêtes qui sont ouvertes et des arrestations déjà ? Les enquêtes, ça va être toujours parce que sûrement... Vous croyez en leur impersonité ? Non, en fait, les enquêtes seront déjà un prétexte pour pouvoir capturer ses officiers qui, selon lui, ne lui donnent pas quand même... Il ne faut pas allégance. Voilà, l'allégance pour pouvoir aussi consolider son pouvoir. Merci beaucoup. C'est un prétexte pour dire à la communauté que sa tête est mise en jeu et tout ça. Voilà, il faut que le capitaine, là, sorte du populisme pour qu'on aille dans la réalité des choses. Merci beaucoup, Dominique Lacmont. Jérôme Soussou, quel regard vous vous portez sur cette situation au Burkina Faso, arrestation, enquête en cours ? On parle d'une tentative de coup d'État qui aura été déjouée le mardi dernier. Oui, mais dans tous les cas, moi, cette situation m'attriste, m'attriste véritablement. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que les officiers de l'armée Burkina Béchir veulent, exactement. Si le pays même se trouve dans une situation assez difficile avec cette histoire de terrorisme, cette histoire de diazisme qui, en tout cas, crée de véritables soucis aux populations, au lieu que ces officiers ou cette armée, il y a une union dans cette armée qui va, en tout cas, permettre au pouvoir de lutter efficacement contre le djihadisme, de lutter efficacement contre le terrorisme. Ces hommes qui se retrouvent dans l'armée et avec qui l'argent du contribuable paient régulièrement et vont créer d'autres situations invivables à cette population, moi, ça m'attriste véritablement. Je me suis posé longtemps cette question de savoir qu'est-ce que, véritablement, ces hommes-là cherchent. Au lieu d'entourer, au lieu d'accompagner, au lieu de se donner véritablement un accord ouvert avec le jeune capitaine, le plus important, c'est lutter contre le terrorisme et avoir la liberté du territoire burkinabé. Et maintenant qu'ils vont s'adonner à ce jeu qui, en tout cas pour moi, devient un jeu d'enfant, quelqu'un peut se lever pour dire qu'il a la capacité de déstabiliser tout un pays, moi, ça m'attriste. D'abord, le Burkina, avec le dernier coup d'État qui a amené le capitaine Kauré au pouvoir, créé une situation inadmissible, enfin, créé une situation entre l'Escrion et le Burkina, le Burkina Faso. Maintenant, au lieu que ces hommes aident la population à avoir la liberté, à lutter contre l'ingérence de la France ou de l'extérieur dans les affaires du Burkina, et bien là, permettre à ce que cette population qui veut rien que la liberté de son territoire, on se donne à ce jeu, moi, ça m'attriste véritablement. Alors, quel regard portez-vous sur ces arrestations ? En tout cas, on est en train de chercher. C'est normal, c'est normal. On ne va pas quand même être confronté tout le temps au coup d'État dans un pays. Si aujourd'hui, le capitaine est arrivé, et je suis sûr que beaucoup d'entre ces officiers-là l'ont aidé à venir au pouvoir, et c'est peut-être à cause de... que le capitaine est arrivé au pouvoir. Et donc, moi, je crois qu'on ne devait plus qu'à même être à ce niveau du coup d'État. Chaque fois, chercher à faire du coup d'État. Maintenant, si on a ouvert des enquêtes, ou si on a déjà arrêté ces quatre officiers, si on a ouvert des enquêtes pour encore arrêter d'autres, moi, ça ne me gêne pas. Si on pouvait quand même désillusionner ces gens-là, à quand même penser que le coup d'État est devenu un jeu assez simple, je crois que c'est de bonne guerre. Et moi, j'aurais souhaité que le tribunal militaire aille jusqu'au bout de ces enquêtes-là. S'il faut traquer, je ne sais pas le nombre de personnes qui seraient impliquées, s'il faut les traquer jusqu'à l'heure, ou pour les procéder jusqu'à l'heure, pour les tranchements, les traquer, moi, je suis d'accord. Parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à mettre fin à cela. Un coup d'État, ce n'est pas un jeu de... Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu de... Ou bien une partie de pêche. Ce n'est pas un jeu de football. Ce n'est pas un jeu amusant. On ne peut pas se lever à tout moment. Et à chaque fois, quand on fait un coup d'État, ça va retarder le pays. Ça va faire que le fait même que de dissoudre les institutions, ça retarde le pays. Et donc, pour moi, en réalité, on ne devait quand même mettre fin à ce genre de pratique qui n'est pas honorable à l'Afrique. Et donc, si le tribunal militaire a arrêté ces gens-là, il est désillusionné pour que définitivement, on ne soit plus quand même assistant à ces jeux de coups d'État. Ça serait une bonne chose. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause. Puis on nous retrouve juste après pour la suite de cette émission.